Nous allons maintenant lire la presse avec Julien Cheyda. Bonjour Julien. Bonjour Philomé. Pour commencer votre revue de presse consacrée au Proche-Orient pour une bonne partie, vous avez choisi de mettre l'accent d'abord sur le volet humanitaire. Oui Philomé, car c'est le message envoyé hier soir par les Européens réunis à Bruxelles. Regardez cette une de El Pais, l'Union Européenne demande une pause humanitaire à Gaza et propose l'organisation d'une conférence pour la paix. Et même teneur, vous allez le voir, en Belgique avec la Une du soir ici. Sauf que le ton change un petit peu, donc le titre est le même. L'UE réclame des couloirs humanitaires. Sauf que vous voyez ici, les chefs d'État et de gouvernement ont mis 5 heures à trouver un langage commun. Fin de citation. Alors, vous me direz-vous, on a connu bien plus long et bien pire. Mais d'autres titres sur ce sujet sont bien plus critiques. Regardez, c'est le cas de la Une du journal français L'Opinion. Ici, vous le voyez avec ce titre très évocateur. « Israël amasse 27 nuances d'Europe », donc 27 États membres évidemment. J'ouvrais les guillemets. Ils sont d'accord, mais ils ont 27 manières de le dire. Commence l'article avec une petite pique que vous voyez juste ici dans l'article. Alors, c'est un peu petit, mais je vais vous la citer. C'est un débat qui peut paraître extrêmement ridicule vu le contexte. Mais c'est tout de même un débat qui met en lumière les différentes affinités entre chaque État membre et le Proche-Orient. On a vu notamment les divergences récentes de vues entre la France et l'Allemagne sur la question. De manière concrète, à quoi peut ressembler cet aide humanitaire ? Eh bien, voici à quoi ressemblera le navire hôpital français, le Tonnerre, en route pour Gaza, qu'a promis le président Emmanuel Macron. Ici, avec un schéma très précis du navire hôpital, le Tonnerre, qui est parti prêter main forte aux équipes sur place. Des équipes de secours trop souvent débordées dans une zone julienne, constamment bombardées par Israël. Effectivement, Philomé, d'après le ministère de la Santé du Hamas, au moins 7000 panestiniens de Gaza auraient été tués dans ces bombardements israéliens. En voici un exemple hier avec ce journaliste d'Al Jazeera que vous voyez juste ici, pleurant la mort d'un de ses fils dans un bombardement. Le journal précise que sa femme et un deuxième fils sont morts le même jour. Autre histoire tragique, cette fois-ci, dans Libération, qui nous vient d'un correspondant de l'AFP basé à Gaza, celle d'Eman, qu'on voit ici, père de famille, qui lui aussi a perdu femme et enfant dans un bombardement. Il était près de Rafa, sauf que sa femme était enceinte de neuf mois. Les médecins ont réussi, nous dit l'article, à sauver l'enfant, mais pensent qu'elle gardera des séquelles. Toujours dans Libération, une représentante d'Amnesty International décrit un nombre de bombardements et d'attaques jamais vus auparavant dans l'histoire de Gaza. Et pour essayer de finir sur une note un peu positive, si je puis me permettre, Philomé, je vous propose cet article qu'on trouve aujourd'hui en Suisse, dans le journal francophone Le Temps, avec ce témoignage extrêmement fort de cet homme. Il s'agit d'un chauffeur de bus palestinien. Il raconte comment, le 7 octobre, il a sauvé une trentaine de personnes à la rêve partie, en dépit du danger, sous les balles des mitraillettes du Hamas. Il raconte qu'il est parvenu, finalement, à les mettre en sécurité dans le désert, avec cette phrase qui rémune tout, que vous voyez ici, « J'ai simplement agi comme un être humain ». Julien, maintenant, on change totalement de contexte et de sujet. Vous nous parlez de cet anniversaire en France. Ce 27 octobre, remarque les 20 ans de l'installation du premier radar. Oui, ils sont souvent détestés, Philomé, pardon. La relation entre les Français et les radars n'est franchement pas une histoire d'amour. Regardez cette une de la dépêche de midi qui résume tout. Les radars ont 20 ans. Deux points, un record de flash. Avec ça, au moins, le ton est donné. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? Regardez dans la croix, il s'agit d'une passion française. Passion, pourquoi ? Parce qu'il s'agit tout simplement, à la manière très française, d'une histoire de haine et d'amour. Haine, pourquoi ? Eh bien, parce que personne n'apprécie d'avoir et une perte de points sur son permis de conduire et de payer une amende. Amour, car le contrôle de la vitesse, nous rappelle la croix, a contribué à sauver des vies. Rien qu'entre l'année 2002 et 2003, donc date de l'instauration des radars automatiques, il y a eu presque moins 21% du nombre de tués sur les routes. Le Parisien, lui, choisit de revenir sur un autre angle sur ce même sujet. Regardez, c'est le grand débat autour des radars. Eh bien, c'est l'argent que rapportent les radars à l'État. Le Parisien nous informe que depuis l'instauration, il y a 20 ans, de ces engins automatiques, eh bien, l'État a récolté à peu près 12,5 milliards d'euros en 20 ans. Sur l'année 2022, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Sauf que, nous précise le journal, eh bien, la grande majorité... Actol, comme l'écrit ironiquement le journal, eh bien, est réinjectée dans la lutte contre l'insécurité routière. Il sert aussi à financer notamment les opérations de secours sur les routes. En conclusion, nous dit l'article, qu'on les aime ou pas, ils ont changé des vies, ils ont sauvé des vies, pardon, et font désormais partie du paysage. On continue sur la route, mais on part loin, très, très loin, Julien Chahida, puisque nous partons pour l'Antarctique où des scientifiques ont fait une découverte très étonnante. Alors, je vais vous décevoir, Philomé, il ne s'agit pas d'un vaisseau spatial caché sous l'Antarctique, malheureusement. Il s'agit, eh bien, d'un paysage enfoui vieux de plus de 14 millions d'années qui est donc enfoui sous les glaces et qui pourrait peut-être un jour réapparaître en raison notamment de la fonte des glaces annoncée pour les prochaines décennies. Alors, on imagine le continent glacé recouvert de prairies, comme vous le voyez ici, avec des montagnes, avec des lacs, tout ça est très poétique, me direz-vous, sauf que ce serait évidemment catastrophique pour la planète. Regardez cet article du Monde qui nous indique que, eh bien, la fonte de la glace de l'Antarctique partie occidentale, cette fonte de glace est inévitable dans tous les réchauffements, les scénarios de réchauffement, même les plus optimistes. Donc, pour le vaisseau spatial et pour les montagnes verdoyantes, si on peut passer, voilà. Merci beaucoup, Julien Cheyda.